Le sélectionneur du Brésil, Dorival Junior, a exprimé une frustration notable après que le ballon d'or 2024 ait été attribué à Rodri, plutôt qu'à Vinicius Junior, qu'il considère comme le meilleur joueur du monde de l'année écoulée. Pour Dorival, cette décision dépasse la simple reconnaissance du talent, elle touche à la fierté brésilienne et révèle une injustice, selon lui, envers un joueur qui a su représenter avec éclat le football sud-américain sur la scène internationale. Il estime que Vinicius a marqué la dernière saison de son empreinte en élevant son niveau de jeu à des sommets exceptionnels et en devenant le fer de lance du Real Madrid dans les compétitions de premier plan. Pour moi, c'était une injustice, Vinicius a fait preuve de puissance, de technique et de régularité, des qualités qui devraient être prioritaires dans une récompense individuelle, a déclaré Dorival. En effet, le sélectionneur brésilien souligne que la saison de Vinicius a été marquée non seulement par des performances spectaculaires, mais aussi par une constance exceptionnelle. Alors que de nombreux joueurs connaissent des fluctuations dans leur rendement, Vinicius, lui, a enchaîné des prestations de haut niveau, apportant à chaque rencontre une intensité et un impact rare. Dans sa vision de l'avenir de la Seleçao, Dorival voit Vinicius comme le leader de la nouvelle génération de talents brésiliens, une figure centrale dans la reconstruction d'une équipe depuis la fin de l'ère Neymar. Dorival veut désormais bâtir un collectif soudé et non plus dépendant d'un unique joueur. Dans ce contexte, Vinicius, avec sa maturité et sa résilience, se positionne comme un pilier de cette équipe, inspirant les jeunes talents brésiliens tels que Rodrigo, Andrique ou encore André Santos. Dorival perçoit en lui un leader naturel, capable de surmonter les attentes et de mener le Brésil vers un avenir prometteur. La frustration de Dorival face à la décision du Ballon d'Or ne relève pas simplement d'un ressentiment personnel, mais reflète également son souhait de voir les talents sud-américains mieux reconnus. Si le choix de Rodrigo est sans doute justifié par son rôle dans le triplé de Manchester City et la victoire de l'Espagne en Ligue des Nations, Dorival pense néanmoins qu'il existe une préférence envers les joueurs évoluants dans des équipes européennes dominantes. Il défend l'idée que bien que les Troées reviennent souvent à des joueurs d'Europe, il est essentiel de reconnaître aussi l'impact et la singularité des performances des joueurs sud-américains. Malgré cette déception, Vinicius a su rester calme et résilie face aux résultats. Dorival, qui a échangé avec lui avant l'annonce du Ballon d'Or, assure que le joueur est conscient des réalités du football et de l'impact des choix individuels dans une récompense aussi prestigieuse. Toutefois, cette défaite pourrait bien se transformer en une source de motivation supplémentaire pour les liés du Real Madrid. Dorival presque Vinicius est déterminé à prouver qu'il mérite sa place parmi les meilleurs joueurs du monde, voire le titre de numéro 1. En l'intégrant dans sa sélection pour les prochains matchs de qualification de la Coupe du Monde 2026, Dorival envoie un message fort. Malgré le Ballon d'Or manqué, Vinicius reste au centre de son projet pour la Seleçao. Les prochains matchs contre le Venezuela et l'Uruguay seront l'occasion pour lui de prouver qu'il est prêt à endosser le rôle de leader de l'équipe. Le soutien du public brésilien est aussi indéfectible, partageant le sentiment d'injustice ressenti par Dorival. Pour de nombreux fans et observateurs, Vinicius n'est pas simplement un joueur de football, il incarne un symbole. Son parcours, marqué par des épisodes de racisme dans les stades européens et une pression constante, a renforcé son statut de figure inspirante pour la jeunesse brésilienne, en particulier dans les quartiers populaires de Rio de Janeiro, d'où il est originaire. Dorival sait que cet appui populaire est essentiel, et il le perçoit à chaque match de la Seleçao où les mouvements de Vinicius sont ovationnés. Pour Dorival, ce lien avec le public brésilien dépasse les performances sportives. C'est cette connexion qui, selon lui, rend Vinicius unique et le distingue, incarnant des valeurs de courage, de détermination et de résilience. La Coupe du Monde 2020 s'y représente pour Dorival une opportunité idéale pour Vinicius de démontrer sa valeur sur la scène internationale. Depuis plusieurs années, la Seleçao cherche à retrouver les sommets après des déceptions en 2014, 2018 et 2022. Aux yeux de Dorival, cette prochaine compétition est une mission pour restaurer la fierté brésilienne et rappeler que le football sud-américain peut encore rivaliser avec les géants. Dans cette perspective, il place de grands espoirs en Vinicius, qu'il considère comme le moteur de l'équipe en quête de rédemption. Il envisage même la finale de la Coupe du Monde 2026 comme un rêve réalisable, porté par un joueur comme Vinicius au centre de l'équipe. Au-delà des titres et des récompenses individuelles, Dorival voit en Vinicius un héritage en devenir, un joueur dont l'impact va au-delà des résultats. Pour Dorival, Vinicius représente un Brésil fier et résilie, un pays déterminé à se faire respecter sur la scène internationale. Alors que le Brésil continue de vibrer pour ses jeunes talents, Dorival conclut que Vinicius n'a pas besoin du ballon d'or pour inspirer ses coéquipiers, émerveiller les foules et défier les attentes. Aux yeux de Dorival et de tout un pays, Vinicius a déjà gagné quelque chose d'inestimable, le respect et l'amour d'une nation qui voit en lui un symbole d'espoir pour l'avenir. Ce soutien brésilien pourrait bien le propulser vers des exploits encore plus grands dans les années à venir. Le ballon d'or peut attendre, pour Dorival, Vinicius est déjà une légende en devenir, et son histoire ne fait que commencer.